Au cœur de l'actualité africaine et internationale, elle vous interroge sur tous les sujets sans langue de bois, politique, développement, économie, environnement, santé et autres. Grand débat avec Pizmouillon et Nadej Vissin à retrouver sur Ovadia Web TV et reporter Bénimonde. Dans quelques mois, les Béninois seront invités à se rendre aux urnes pour désigner leurs nouveaux élus municipaux contrairement à l'ambiance des grandes tensions qui avaient prévalu et qui s'est au finish soldée par une profonde désaffection historique dans les bureaux de vote. Lors des législatives passées, les autorités impliquées dans l'organisation du scrutin prochain jouent leur vatou pour faire des prochaines joutes qui effaceront plus ou moins les ressentis derniers. Élections au Bénin, jeux consensuels ou rapports de force, nous recevons sur Grand Débat Clotaire Ollibé. Il est spécialiste des questions électorales Nadej Vissin. Bonjour, je suis avec vous pour animer cette émission. Oui, je rappelle qu'il est aussi membre fondateur du Parti Bloc Républicain, conseil technique à la communication du ministre de la Communication et de la Poste. Clotaire Ollibé, bienvenue sur cette émission en Grand Débat. Merci. Alors au Bénin, le paysage politique a changé après les votes de plusieurs lois issues des recommandations du dialogue politique. Il y a eu la révision de la Constitution qui est d'ailleurs une première au Bénin. Alors de votre regard d'espère électorale, où en sommes-nous aujourd'hui en matière de démocratie au Bénin ? Merci. Je dirais que la démocratie au Bénin fonctionne bien, puisque tous les principes démocratiques sont respectés. Nous avons des institutions qui fonctionnent normalement. Nous avons des élections qui se tiennent à intervalles réguliers, avec des alternances au pouvoir au sommet de l'État. Nous avons une Constitution qui garantit et protège les libertés individuelles et collectives. Alors je dirais que tous les ingrédients sont remplis pour que nous ayons une démocratie enviable et enviée. Et j'ajouterais que, tel comme vous l'avez dit tantôt, avec les dernières lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale suite au dialogue politique des 10 au 12 octobre 2019, et suite également à la révision de la Constitution, le Bénin est en train aujourd'hui de moderniser, de réaménager son système politique. Et les résultats vont certainement se faire sentir très bien. On avait l'impression qu'il n'y a qu'à votre niveau que tout va bien. Lorsque le regard des autres sur le système politique aujourd'hui au Bénin dit que ça ne va pas, comment est-ce qu'on est expert électoral dans un système où, je dirais, c'est le plus fort qui fait ça le voir ? Non, mais vous savez qu'en démocratie, c'est vrai, il faut un minimum de consensus pour mettre en place les institutions, pour mettre en place les règles qui régissent la démocratie dans son ensemble. Mais dans le même temps, en matière de compétition électorale, vous n'êtes pas sans savoir non plus que c'est une question de rapport de force. Parce que lorsque vous allez à une élection, bien évidemment, c'est le meilleur qui gagne. Et le meilleur, c'est celui qui a réussi à fédérer le plus grand nombre de voix autour de sa personne, autour de sa liste. À partir de ce moment, oui, la démocratie, c'est une partie de consensus, mais c'est également une partie de rapport de force. Et ceux qui estiment que ça ne va pas, parce que tout le monde ne dirait jamais que ça va, c'est peut-être ceux qui sont, j'allais dire, désavantagés par le rapport de force. Je rappelle que les réformes politiques initiées par le président de la République, par le président Patrice Talon, sont des réformes qui étaient souhaitées par tous les béninois, par tous les acteurs politiques. Parce qu'à un moment donné, nous étions tous d'accord que le système partisan tel qu'il fonctionnait ne nous permettait pas d'avancer. Et qu'il fallait faire un certain nombre de corrections. C'est donc au moment du vote des lois, des corrections dont il est question, que sur les modalités, il y a eu des divergences. Et ça, c'est tout à fait normal. Nous sommes en démocratie, et encore une fois, la démocratie ne veut pas dire l'unanimité. Tout le monde ne peut pas être d'accord sur la même chose. Mais dès lors qu'à l'Assemblée nationale, les tests ont été votés, que vous ayez été majoritaire ou minoritaire, dès lors que la loi est votée et promulguée, elle s'impose à tout le monde. À l'Assemblée nationale, on retrouve les deux partis de M. Patrice Talon, le bloc Union progressiste et le bloc républicain. Et c'est eux qui ont voté. Donc à partir de ce moment, est-ce que les gens n'ont pas un tout petit peu raison quand même ? Non, mais on se souvient, vous, que les lois dont il est question, notamment l'achat des partis politiques et le code électoral, ont été votées en 2018. Il y a eu un premier vote en 2018, vers la fin de la septième législature. Et à ce moment-là, tous les partis étaient présents à l'Assemblée nationale, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition. Je vous rappelle également que l'achat des partis politiques avait été votée à l'unanimité des députés, moins une voix. Ça veut dire que sur l'achat des partis politiques, il y avait quasiment d'unanimité. Et sur le code électoral, une grande majorité a voté, mais aussi une minorité s'est opposée. Donc à ce moment-là, il n'y avait pas que les partis de la mouvance au Parlement. Et donc, c'est depuis ce temps, c'est les lois qui ont été votées à ce moment-là, qui ont été objets de polémies. Donc aujourd'hui, je crois savoir que c'est parce que, suite aux polémies qu'il y a eu et qui n'ont pas permis à tous les partis politiques, surtout ceux de l'opposition, de participer aux dernières législatives, nous nous sommes retrouvés par la force des choses à l'Assemblée nationale avec les partis de la mouvance. Et pour voter, pour corriger cette fois-ci, on est passé par le dialogue politique qui a fait asseoir tous les acteurs pour qu'on ne dise pas justement que c'est seulement les partis de la mouvance. Alors, en passant par la modification, la mise en conformité, la propagation de l'achat des partis politiques, est-ce que vous n'avez pas l'impression que tout est allé un peu trop vite ? Quelle urgence il y avait ces temps ? Non, pour moi qui ai suivi le processus de Boutamou, je peux vous dire que les principales questions qui ont été discutées à l'occasion ont été déjà, ont fait déjà l'objet de plusieurs ateliers, de plusieurs discussions. Je vous rappelle que déjà plusieurs mois avant la discussion, le vote de ces lois, le Parlement a initié deux séminaires, un séminaire sur l'achat des partis, un séminaire sur le cours d'électorat, où non seulement les partis politiques ont été invités, mais toutes les forces sociales également. Et donc, c'est déjà à ces occasions que un certain nombre de points ont été soulevés, ont été discutés, et il y avait des consensus qui se dégageaient nettement sur ces points-là. Donc, ce n'est que cette question qui a été ensuite formalisée au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, dire qu'il y a eu précipitation, personnellement, je ne crois pas, puisque j'ai eu la chance de participer à ces deux séminaires, et je sais que tout le monde était présent et chacun a donné son point de vue. Maintenant, quand on a fini de discuter, et que l'institution qui doit trancher se réunit, les forces sociales ne sont plus là, bien entendu, mais les forces politiques vont maintenant faire le travail tel que ça se fait d'habitude au Parlement. Et à ce moment-là, vous ne pourrez jamais avoir l'énalimité. J'ai vu les acteurs de la société civile participer à des discussions sur ces deux lois, que ce soit l'institut des partis politiques ou le code électoral. Et les questions qui ont été disputées à ce moment-là sont des questions que ces mêmes associations disputaient déjà bien avant, dans des forats, dans des séminaires, auxquels j'ai également eu la chance de participer dans une autre vie quand j'étais encore à terre de la société civile. Donc, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait l'objet de discussions et qui a finalement été validé par les lois de l'Assemblée nationale, pour moi, ne sont pas des choses qu'on n'a jamais entendues ni jamais vues. Mais c'est que, comme vous l'avez dit, il y a une question de rapport de force à l'Assemblée nationale, il y a une majorité, il y a une minorité. La minorité aurait bien voulu que ce soit celle des idées d'attaque qui passent, mais hélas, ça ne se passe pas comme ça. M. Cléter Olivier, en tant qu'expert électoral, dites-moi, les réformes de talent pour l'avenir, qu'en sera-t-il ? Mais l'avenir dépendra déjà de ce que nous allons faire aujourd'hui. Parce que, si je m'en tiens aux réformes politiques, je peux dire qu'aujourd'hui, il y a eu une certaine évolution. Lorsqu'on prend la Constitution qui a été révisée et où on a pu quand même introduire des nouveautés qui, de vos points de vue, nous permettront d'avancer, vaille que vaille, lorsqu'on prend le code électoral, la charte des partis politiques, la loi sur le financement des partis politiques, la loi sur le statut de l'opposition, lorsqu'on prend tous ces tests-là, je pense que ce sont des tests qui ont été pris pour améliorer le fonctionnement de leur système politique. Il est vrai que dans le programme d'action du gouvernement dans lequel est déclinée la vision du chef de l'État, il y a d'autres aspects sur la Constitution qui ont été prévues pour être retouchées. Mais, puisque le contexte n'est pas encore favorable, eh bien, ces aspects n'ont pas pu encore être pris en compte. Ma question, en fait, est-ce qu'après, est-ce qu'après, M. Patrice Talon, on n'assistera pas à un gros rétro-pédalage ? Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non, les réformes politiques sont peu ou prou acceptées. Vous savez, en matière de politique, tout est dynamique. Tout est dynamique. Aujourd'hui, je vous ai dit que sur le diagnostic, il y a quasiment une anonymité de la classe politique, que notre système politique tel qu'il a évolué depuis 1990 comportait des insuffisances. La preuve la plus banale que je peux vous donner, c'est que le président de la République n'a jamais été élu au sein d'un parti politique. Ça, c'est un dysfonctionnement du système politique. Ça ne se passe nulle part ailleurs qu'au Bénin. Donc, à partir du moment où le diagnostic est établi, et qu'on s'est entendue sur le diagnostic, maintenant, sur les modalités de mise en œuvre des mesures correctives, il peut y avoir des dissensions. Et il y a eu des dissensions. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'approche Patrice Talon est en train d'être expérimentée. Si demain, au regard de l'expérimentation, on trouve que ça se passe bien, je ne vois pas pourquoi on les remettrait en cause. Mais si on s'estime à un moment donné que ça ne se passe pas bien, qu'il faut y retoucher, on y répond, on le fera. Puisque, encore une fois, la politique est essentiellement dynamique. Et ce que nous recherchons, c'est la meilleure forme possible qui nous permet d'avancer. Alors, dans cet ordre d'idée, je voudrais bien qu'on revienne un peu sur le système de parrainage. Est-ce que ce n'est pas un système taillé sur mesure pour écarter quelques parties, pour favoriser quelques parties ? C'est-à-dire que la présidentielle n'est pas bien loin. Le Bénin n'a pas inventé le parrainage. Le Bénin n'a pas inventé le parrainage. Le parrainage existe dans les démocraties que nous citons en exemple. En France, il y a le système du parrainage. Au Sénégal, il y a le parrainage. Au Mali, il y a le parrainage. Est-ce que ça fait de ces pays-là des pays non-démocratiques ? Je ne crois pas. Ce sont des options que l'on fait. Lorsqu'on veut filtrer les candidatures dans un système démocratique, parce que c'est des mesures de filtrage, tout le monde ne peut pas être candidat à la présidente de la République. Et la fonction de président de la République est une fonction d'un certain prestige. Pour prétendre occuper cette fonction-là, il faut justifier d'un minimum de soutien de légitimité populaire. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, le système de parrainage permet de dégager au sein du peuple des candidats crédibles qui sont déjà dotés d'un minimum, d'un capital minimum de légitimité avant de se présenter devant la population pour se soumettre au verdict des yeux. Donc, à partir de ce moment-là, le parrainage, pour moi, est un bon système, contrairement aux cautions très, très élevées. Mais un soutien de légitimité populaire, n'est-ce pas un peu trop large pour ce qu'on demande ? Non. Le système de parrainage peut se faire... Nous, ce que nous avons retenu, l'option qui a été retenue au Bénin actuellement, c'est un système de parrainage par les députés, le collège des députés et des maires. C'est même très restreint par rapport à certains pays où c'est plutôt le parrainage d'électeurs. Où il faut recueillir des signatures de milliers d'électeurs avant de prétendre déposer sa candidature. Ça, c'est déjà très large et c'est beaucoup plus fastidieux. Donc, le choix que nous avons fait pour Bénin, c'est le choix d'élus. Et quand on sait que les élus sont justement des élus de cette même population, alors le résultat revient. Mais à partir de ce moment, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut aller chercher des parrainages. Ce n'est pas intérêt à quelqu'un d'aller le chercher. Donc, il n'y a pas de discrimination qui va être. Et ça m'amène à vous poser la question des enjeux pour les prochaines élections, autant communales que la présidentielle. Aujourd'hui, on voit que la mouvance ouvre le jeu, ouvre complètement le jeu. Est-ce que M. Patrice Talon est en train de céder à la pression internationale ? Mais dans ce jeu-là, on va laisser l'opposition participer au communal. On facilite les conditions pour participer. Et demain, on sait comment ça se passe. C'est les communes qui seront au fait de l'opposition pourront après passer au même de la mouvance. Donc, est-ce que ce n'est pas un jeu de dupe ? Vous savez, je vois un peu votre caricature et je me dis, bon, je comprends, vous n'êtes pas en politique. Vous savez, la politique, ce n'est pas mathématique. La chose ne se passe pas telle que vous l'avez décrivé là. C'est trop caricatural. Déjà, lorsque vous dites que la mouvance ouvre le jeu, c'est comme si la mouvance avait le pouvoir d'ouvrir de fermer le jeu à sa guise. Les élections législatives n'étaient pas inclusives ? Non, mais je ne veux pas encore revenir sur la question, mais je vous dis encore une fois que les élections législatives se sont démunées sur la base d'une loi de la République. Si certaines personnes ont estimé que cette loi-là ne leur convienne pas et que donc elles ne vont pas s'y conformer, elles ne peuvent pas aujourd'hui se prévaloir de cela pour pleurer sur le laine rendressée. Je suis désolé, on n'y peut rien. C'est la loi. Elle est due peut-être, mais c'est la loi. Mais vous avez vu des partis qui ont dit qu'ils n'iront jamais chercher le fameux récépissé parce qu'ils trouvent que ce n'est pas légitime et tout, mais qui aujourd'hui sont en train de faire des démarches pour récupérer le même récépissé. Donc à ce niveau-là, ils ont finalement compris que tant que la loi n'a pas changé, n'est pas abrogée, elle reste applicable, ils font s'y conformer. Donc chaque fois que vous vous conformerez à la loi, vous bénéficierez des droits et des privilèges qui répondent à la loi. Mais si vous faites l'option contraire, vous enfurez les frais. Donc la loi a été votée. Certains n'ont pas pu remplir les conditions, n'ont pas participé. Il y a eu des tensions. Le chef de l'État a appelé à un dialogue. Le dialogue a eu lieu. Il y a eu des recommandations. Et on a décidé de revoir, d'assouplir certaines conditions de la loi. Et ça a été fait. Ça permet aujourd'hui que ceux qui le souhaitent, encore une fois, puissent être sur la ligne de départ. Et je crois que les gens se positionnent déjà. L'enjeu, il est évident. Déjà, pour les communes, nos communes aujourd'hui ont besoin d'être dirigées par des maires qui s'y connaissent, par des maires qui peuvent développer, faire avancer la démocratie à la base. Et pour ça, tout le monde doit aller au charbon. L'autre enjeu, comme vous l'avez dit, c'est bien la présidentielle de 2021 qui se joue également à ce niveau. Puisqu'il faut avoir un certain nombre de parrainages, de maires, pour prétendre être candidats en 2021. Pour justement les partis qui n'ont pas pu participer à l'élection législative et qui n'ont pas de députés à l'Assemblée nationale qui pourront les parrainer, eh bien, l'enjeu est détaillé puisqu'il leur faut maintenant faire un gros effort pour avoir au moins 10% des maires qui pourront les parrainer pour la présidentielle de 2021. Donc, plus personne n'a intérêt à jouer aux résistants, à jouer aux très fâchés pour dire nous mettons en marche de la République. Moi, j'appelle tous les partis en règles réguliers vis-à-vis des tests à aller à la compétition, surtout que toutes les conditions favorables sont mises en place par le gouvernement. Et au lendemain des communaux, eh bien, nous verrons qui veut quoi, qui pèse quoi et qui peut être sur la ligne de débat pour 2021. Et on vous aura compris, le thème, au-delà de votre mot de la fin. Mais pour finir, je voudrais déjà vous remercier de m'avoir donné cette occasion d'opinier encore une fois sur la politique chez le mot bénin. Et je voudrais inviter tous les partis politiques qui se sentent intéressés à se mettre sur la ligne de débat pour les communaux. Le gouvernement, déjà, pour évoquer le corps électoral pour le 17 mai prochain, la question, une des questions qui a fâché à l'époque le quittu fiscal est simplifiée à présent. Il n'y a plus de certificat de conformité qui vaillisse. Il faut aller chercher des récépices pour ceux qui veulent créer leur parti. Donc, tout est fait prêt. la Sénat est en train d'établir son calendrier. Je crois que tout se met en place pour que nous ayons des élections ouvertes, transparentes, inclusives, comme on le dit très bien, et crédibles. À partir de ce moment, que toutes les parties, et d'ailleurs, les États-Unis sont déjà au travail, je peux vous le souffler, que toutes les parties se mettent sur la ligne de débat et le Bénin en sortira grandit certainement. J'ai une petite question pour finir, M. Clotaire-Olégui. Est-ce que très impliqué comme vous êtes, vous gardez encore votre crédibilité en tant qu'expert électoral ? Vous aurez remarqué que je ne m'implique plus dans tout ce qui est organisation des élections. Pendant plus de dix ans, j'ai été en service à la commission électorale. Je me suis impliqué dans l'organisation des élections. Mais depuis que j'ai fait l'option de m'impliquer en politique, j'ai pris mes distances par rapport à l'organisation des élections. Mais cela n'entache à rien et ma formation sera en tâche en rien, mes expériences dans le domaine électoral. Et chaque fois que j'ai la possibilité de piler, je le fais. J'essaye d'être le plus objectif possible quitte à oser aux autres d'apprécier. Et je crois que les résultats finissent toujours par les élections. Voilà, nous sommes au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nada Jussin. Oui, sur ce plateau, nous avons reçu Clotter Rolinet. Il est membre fondateur du parti politique Bloc Républicain. Il est également conseil technique à la communication du ministre de la Communication et de la Poste. Et il est espèce électorale. La vérité est revenue sur les lois issues des recommandations du dialogue politique, notamment la charte des partis politiques, le code électoral applicable aux élections communales, municipales, et les prochaines. Et pour lui, ce sont des innovations qui facilitent désormais la tâche aux différents partis politiques souhaitant prendre part aux élections en vue au Bénin et au Clotter ou à l'Inde. La République du Bénin se porte à merveille démocratiquement parlant. Mesdames et Messieurs, ce sera donc tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je suis avec Pisse Rouillon, le reporter Bénémonde et moi-même, Nadine Vissant de Ovadia Web TV. Et encore une fois, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci surtout à tous nos partenaires et essentiellement à Esquive Mode qui nous a habillés. Au cœur de l'actualité africaine et internationale, elle vous interroge sur tous les sujets sans langue de bois, politique, développement, économie, environnement, santé et autres. Grand débat avec Pisse Rouillon et Nadej Vissant à retrouver sur Ovadia Web TV et reporter Bénémonde.